bfm business tech rh tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines présenté par alexia borg bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission tech rh cette semaine nous allons parler des nouveaux usages dans la gamification et pour le grand haul que j'accueille alexandre benoît responsable de france de game learn ainsi que amélie favre guitté présidente de talent management suivie de la minute geek avec alexis tobelem et nous finirons par la start-up du jour avec julien coquinos directeur marketing et communication de serious factory mais tout de suite ils sont à la tech ils sont dans les rh et ils sont avec nous pour le grand talk bfm business tech rh le grand talk et c'est parti pour ce grand talk avec alexandre benoît responsable france de game learn et amélie favre guitté président de talent management bonjour messieurs dames bonjour merci d'être avec nous sur les plateaux de tech rh alors on va commencer par une petite définition de qu'est ce que la gamification parce que c'est loin d'être nouveau et c'est un terme assez galvaudé qui est utilisé un petit peu à toutes les sauces on a envie de dire qu'est ce qui fait vraiment la différence entre une gamification par exemple et un serious game d'accord alors je sais pas écoutez alexandre comment comment ça fait alors le la gamification pour donner une définition c'est de d'appliquer des mécaniques de jeu dans un univers non ludique à des choses qui n'ont pas attrait au jeu donc ça c'est la grande définition ensuite l'application de la gamification ça sera l'utilisation de points de base la gamification est partout dans notre quotidien pas seulement dans le monde de l'entreprise à commencer par une carte de fidélité dans un supermarché pour vous engager ensuite à obtenir des cadeaux mais concrètement la gamification c'est effectivement ajouter du jeu là où il n'y en a pas après au niveau de la différence avec un serious game c'est que un serious game va avoir des d'autres aspects que la gamification la gamification sera un des trois piliers du serious game le premier pilier donc c'est la gamification ensuite la simulation et avec un retour de feedback direct donc pour l'apprentissage réel de connaissances et le troisième point c'est le contenu puisque un contenu doit être utile et applicable mais ça je reviendrai là dessus un peu plus loin vous faites bien de mentionner ça parce qu'effectivement la gamification marketing cette qu'on utilise justement avec des systèmes de points de badge de récompense parfois elle est un petit peu trop présente par rapport au contenu et à l'apprentissage alors là c'est un point que je voulais aborder et tant mieux qu'on l'apporte dès le début je pense qu'un minute pourra aussi en parler pour son pour son secteur dans la formation c'est vrai qu'on aura très vite un problème si la gamification est trop présente mais si ensuite le contenu n'est pas de qualité aussi il ne fidélise pas l'apprenant parce qu'il n'a pas la sensation d'apprendre réellement il ne reviendra jamais sur sa formation donc la gamification c'est un point très important pour faire connaître et engager mais ensuite c'est le contenu et l'apprentissage réel qui va fidéliser Amélie justement vous partagez cette idée pour vous c'est la gamification qui n'est pas elle est pas elle toute seule une fin en soi elle suffit pas proposer simplement des jeux ou des badges ou des petits cadeaux pendant que la personne joue ça ne suffit pas il faut être sûr effectivement qu'elle ait compris déjà l'essence même de la formation qui lui est proposée et qu'elle va être capable de le mettre en application demain sur le terrain ça c'est essentiel alors justement on parle de gamification beaucoup dans la formation dans le onboarding mais vous Amélie vous avez quelque chose à nous partager dans les nouveaux usages assez étonnant c'est la gamification dans le off-boarding c'est à dire quand le collaborateur quitte l'entreprise tout à fait parce qu'aujourd'hui on voit effectivement beaucoup de partenaires qui viennent présenter des formations et des jeux pour mieux recruter donc pour justement trouver les qualités et les soft skills des gens pour pouvoir les garder pour pouvoir bien les accueillir les former tout au long de leur carrière mais effectivement le jour où le collaborateur décide de partir ou s'il est gentiment mis à la porte à un moment donné l'entreprise a un peu tendance à l'oublier il dit bah c'est bon il est dans les pattes du RH on le licencie ou il nous quitte et puis merci au revoir on ferme la fameuse porte on garde la clé et on l'enferme. Et là l'idée c'est justement de se dire bah non histoire de travailler un peu la marque employeur d'un point de vue RH on peut aussi amener du jeu le jeu qu'on a peut-être fait au moment du recrutement ou du onboarding il peut aussi intervenir au moment du off-boarding et c'est offrir un moment ludique et agréable pour cette personne qui quitte l'entreprise qui vit peut-être assez mal cette situation et se dire bah tiens on va t'aider à faire en sorte que tu le vives mieux donc on va aussi travailler un peu ton savoir-être pour que tu ne reparses pas avec de la colère et que tu ne nous laisses pas un mauvais commentaire sur glace d'or et se dire bah tiens on va en plus t'accompagner t'es à la recherche d'un emploi on va te proposer quelque chose on va un peu le gamifier ou la personne est en reconversion professionnelle on peut aussi l'accompagner par le jeu à mieux travailler sa reconversion c'est-à-dire que l'entreprise continue à l'accompagner pour que la sortie se passe le mieux possible. Et puis on peut imaginer aussi une espèce de VAE gamifiée. Mais tout est possible en fait. Voilà c'est ça qui est intéressant dans ce que vous dites parce qu'effectivement l'off-boarding c'est quoi ? C'est capitaliser sur les connaissances des salariés. Les compétences, l'envie aussi. C'est-à-dire la personne qui a envie de se former, qui a envie de s'améliorer, qui a envie de progresser, qui a envie de changer de métier, qui a envie de changer de métier même au sein de l'entreprise ou demain dans une autre entreprise. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment dans sa vie de carrière dans l'entreprise, il y a la possibilité de rendre le jeu sympa, ludique, sans que ce soit une formation PowerPoint. Et c'est intéressant d'ailleurs que vous évoquiez la marque employeur dans le off-boarding. Pas tout le monde fait cette association. Déjà félicitations pour ça. Je reviens vers vous Alexandre justement. Vous qui êtes donc dans la tech, vous proposez vraiment cette solution de gamification, de serious game, de simulation. Qu'est-ce que vous voyez comme nouveaux usages au niveau de vos clients aujourd'hui ? Alors c'est vrai qu'avant d'aborder les nouveaux usages, c'est vrai que déjà la gamification, il faut partir de la base. C'est que nous avons tous appris des choses en jouant. Parce qu'on a tous été enfants. Si vous allez aujourd'hui depuis la crèche jusqu'à l'école primaire, après ça disparaît. Mais l'apprentissage se fait beaucoup par le jeu. Donc en fait, les nouveaux usages qu'on pourra faire aujourd'hui, il faut déjà partir du constat qu'on est fait pour apprendre par le jeu. Donc c'est vrai que les entreprises redonnent cet axe de formation par le jeu. Mais enfin, les gens ont à nouveau la possibilité d'apprendre efficacement par ce biais. Alors je vous challenge un petit peu Alexandre. Est-ce qu'on peut vraiment tout gamifier dans une formation ? Parce qu'il y a parfois des gamifications qui durent une heure. Et au final, on peut apprendre sous format e-learning en dix minutes. Est-ce que vraiment toutes les compétences, soft skills ou hard skills, sont faites vraiment pour le jeu ? Alors là, c'est un très bon point. Parce que quelle est la différence entre une... Comment on va différencier l'efficacité d'une formation de dix minutes ou d'une heure ? Ça sera sur le taux de rétention de l'information. Je m'explique. Par exemple, avec beaucoup d'acteurs, de clients à nous, ont à disposition pour du onboarding ou d'autres transmissions d'informations à l'interne, des documents très rébarbatifs, donc les fameux PowerPoint dont on a parlé tout à l'heure. Et la gamification prendra peut-être plus de temps, puisqu'on va immerger l'apprenant dans une aventure, dans quelque chose qui va lui donner envie d'y participer. Et le taux de lecture et le taux de rétention sera meilleur. Alors, autant passer peut-être une heure avec une aventure qui entoure bien la formation, que quelque chose de dix minutes, qui sera lu sans vraiment d'entrain et avec très peu de rétention. Donc, des statistiques qu'on a pu voir, nous, sur une étude qu'on a faite l'année dernière, il y a un taux de rétention de 30% supérieur. On avait fait un A-B test avec la gamification et 100, et 30% de rétention en plus pour les apprenants passant par la gamification. Amélie, de votre côté, est-ce qu'on peut parler de rétention, vraiment, quand on fait du off-boarding dans la gamification ? On peut, parce que c'est important. Quand la personne va quitter l'entreprise, ça ne se passe pas forcément toujours très bien. Une fois sur deux, peut-être même plus ? Une fois sur deux, presque. Et c'est-à-dire qu'elle va rencontrer des émotions qui vont être très fortes. Et l'idée, c'est-à-dire qu'on va lui proposer une formation alors qu'elle dure 10 minutes ou qu'elle dure une heure. Souvent, elle va se retrouver dans des ateliers à Pôle emploi pour faire un CV, une lettre de motivation. Mais elle a toutes ses émotions à gérer. Et justement, ce côté-là fait qu'elle est incapable de retenir l'information qu'il lui est proposée en formation parce qu'elle a toute son émotion à gérer au préalable. Et par le jeu, on peut l'aider un peu à décompresser, à mieux comprendre ce qui lui arrive, à comprendre pourquoi l'entreprise a peut-être mis fin à son contrat, pourquoi il lui expliquait aussi sa courbe des émotions qu'elle est en train de vivre et du coup l'aider dans une sorte de simulation de dire « ok, là, regarde, c'est normal, tu vis ça ». La fameuse courbe du deuil. Mais oui, tout à fait. Et quand on quitte un emploi et qu'on recherche un autre, on a cette courbe qui est exactement la même. Donc en fait, c'est ultra important d'arriver à gérer les émotions en même temps de la personne tout en essayant de capitaliser sur des nouvelles compétences. Alors je vais vous parler d'une autre courbe, celle du cycle de hype qui parle de toute innovation avec un cycle très particulier. Est-ce que vous pensez que la gamification en ce moment, elle est plutôt sur la pente d'illumination ou sur le plateau de productivité ? Comment vous l'imaginez ? C'est vrai que c'est un concept qui est né en 2003. Alors je pense que la forte progression et la pandémie a aidé à la diversification du digital et donc d'application, de gamification. Donc c'est une très bonne question. Je pense que la progression est continue. Je pense qu'on atteindra plutôt d'ici 2024 un plateau, une stabilité puisque là, beaucoup d'investissements sont faits, notamment sur les nouvelles technologies appliquées à la gamification, tout ce qui sera la réalité augmentée, réalité virtuelle, pour amener de la formation dans des nouveaux domaines. Ok. Non mais alors justement, c'est ça qui est intéressant parce qu'on parle beaucoup de métavers, de plus en plus, depuis décembre dernier surtout, et dans TKRH évidemment. Mais alors, ce qui est intéressant dans le métavers, c'est qu'on se rend compte aussi de plus en plus des limites et de la différence entre le métavers et le virtual learning, on va dire. L'apprentissage en réalité virtuelle ou effectivement dans ce secteur de la formation, la réalité virtuelle n'est pas faite pour qu'il y ait des interactions avec les autres collaborateurs, mais plutôt pour suivre un parcours de formation. Est-ce qu'on peut imaginer que le métavers va rendre et donner justement cette dimension plutôt interactive avec plusieurs apprenants ? Alors déjà, ça existe déjà, l'apprentissage collaboratif grâce au digital, alors c'est vrai que venant du présentiel, c'était beaucoup plus facile de faire interagir des personnes sur site. Maintenant, le digital a eu beaucoup de mal à l'intégrer sur ces solutions, mais le collaboratif existe déjà, et je vais répondre à votre question sur le métaverse, mais aujourd'hui on peut favoriser par exemple des recommandations de formation auprès de ses collègues sur la même plateforme, peut apporter des points, donc on favorise la recommandation interne, mais aussi le fait de se donner des challenges sur différents formats qu'on peut avoir. Donc il y a déjà le peer-to-peer ? Tout à fait, exactement. En revanche, c'est vrai que le métaverse a un vrai défi, donc on est vraiment au tout début, donc je sais que sur Oculus, les lunettes interactives de Facebook proposent déjà ces produits pour que des acteurs de la formation amènent les apprenants vers une immersion encore plus grande, et effectivement il y aura la possibilité d'interagir de façon digitale. Mais c'est vrai que ce sont des éléments qui existent déjà, donc il sera juste à adapter. À adapter en fait, à ouvrir finalement aussi, parce que ce qui existe déjà c'est en inter-entreprise. Exactement. Voilà, c'est ça qui va... Sur ce point-là vous avez raison, excusez-moi. Non, mais c'est important de le spécifier parce qu'on comprend, c'est encore très flou, ces histoires de métavers et de virtuels, donc effectivement ça existe déjà dans le sein de l'entreprise, mais ce qui peut être innovateur, c'est de l'ouvrir à d'autres collaborateurs pour qu'il y ait peut-être des échanges de compétences en inter-entreprise, encore faut-il que ce soit intéressant pour l'employeur. Alors je connais des entreprises qui le font justement, c'est des entreprises qui sont sur plein de territoires différents à l'international, et justement faciliter les échanges entre les collaborateurs qui ne sont pas sur site, qui ne sont même pas dans le même pays, et faire en sorte que d'un pays à un autre, les collaborateurs échangent entre eux. Ce qui est très difficile puisqu'il y a un mélange de cultures aussi, à s'adapter, donc on n'apprend pas de la même façon en Asie qu'en Amérique latine, voire en Europe. C'est là où justement l'échange entre les collaborateurs peut être passionnant, c'est-à-dire qu'un collaborateur en Asie ou un collaborateur en Allemagne va dire, voilà comment ça se passe chez moi, voilà les bonnes pratiques, voilà les choses à éviter, donc en fait ils vont apprendre entre eux grâce justement à cette collaboration qu'ils ont les uns les autres. Nous c'est ce qu'on a au sein de nos formations pour les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qu'on les fait travailler ensemble, on les met sur un outil collaboratif pour qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent se corriger leurs propres exercices, qu'ils puissent se poser des questions, et ça c'est essentiel en fait, le côté collaboratif, le blended, comme on en parlait tout à l'heure, est inévitable. Alors il nous reste une minute, 30 secondes chacun, je vous mets au défi de sortir une idée d'innovation qu'on pourrait imaginer avec la gamification dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Alors on a une minute, non mais c'est vrai que je pense que tout ce qui va être vers Métaverse, ce sont des évolutions obligatoires qui vont non seulement toucher la formation, mais l'ensemble de nos habitudes de consommation en général, donc là comme ça sortir quelque chose, si j'ai une idée je la garderai peut-être pour moi d'ailleurs, mais c'est sûr que ça sera la technologie qui va accompagner de plus en plus, pour plus d'échanges et d'immersion dans le développement de compétences. Amélie, vous avez envie de le dire ou pas, si vous avez une idée ? Moi je ferais bien quelque chose qui mélange le présentiel, le distanciel, le métaverse, pourquoi pas, ou en fait comme une émission télé où les gens pourraient vivre quelque chose dans un monde virtuel et pourraient se faire accompagner ou coacher ou challenger par des gens qui le regarderaient dans le monde réel en fait. Une émission télé, donc on va arrêter un peu de suite cette émission, parce que là elle est dit des fuses. Merci beaucoup, merci messieurs, dames, c'était chouette de vous avoir sur le plateau de TechRH, je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Alexis Tobelhem. Et c'est parti pour la Minute Geek avec Alexis Tobelhem, bonjour Alexis. Bonjour Alexis, bon on en a parlé, le jeu c'est aussi vieux que l'interaction humaine, ça n'a qu'un seul but, échapper à l'ennui, combattre les résistances paresseuses qui sommeillent en chacun de nous, pour accepter l'arrivée de nouvelles infos et adopter de nouveaux comportements. Oui. Alors on trouve les premières traces de tout cela, et bien dans l'armée, comme souvent. Dès 1820, la Prusse développe le Kriegspiel, c'est le jeu de guerre, comme un outil de formation pour ses officiers. Le succès sera au rendez-vous, puisque le jeu sera ensuite adopté par de nombreuses autres armées. Mais si on revient à nos moutons, ce qu'on appelle gamification, ou ludification en français, c'est la transmission des mécanismes de jeu à d'autres sphères humaines, comme le monde de l'entreprise, on en a parlé juste avant. Et après 20-30 ans finalement de pratique, elle représente un levier à considérer pour à peu près tous les moments de la vie de l'entreprise, le recrutement et l'intégration, la connaissance de l'entreprise et sa culture, la fidélisation, la formation et l'apprentissage, et la motivation et l'amélioration de la performance. Alors si on fait un premier zoom par exemple sur le recrutement, et qu'on cherche un chiffre pour bien se situer, et bien il est sans appel, la marque employeur est plus attractive pour 78% des potentiels candidats quand elle s'amuse avec la gamification. Un petit mot aussi, parce que c'est un peu une légende dans le monde de la gamification, l'exemple du Multipoly, qui a été utilisé il y a quelques années par un grand cabinet d'audit en Hongrie, et ce jeu a permis de faire croître les candidatures de 178%. L'autre avantage, il est générationnel. Si on utilise l'esprit du jeu lors du recrutement de jeunes générations, et bien on envoie le signal que l'on comprend bien les codes Y et Z. Et puis enfin, ça permet aux candidats de mieux se représenter les missions qui seront les leurs, et d'éviter les déceptions post-recrutement. Et donc on va parler aussi de onboarding et d'intégration, c'est ça ? Exactement. Alors l'exemple le plus connu, le plus abouti pour les collaborateurs, c'est le fameux Escape Game, un jeu où on doit faire équipe pour se sortir de situations périlleuses. Ça permet assez naturellement de tisser du lien, de développer des synergies, et de poser les premières briques d'une cohésion. De façon plus globale, là aussi, les chiffres sont sans appel. 89% des salariés déclarèrent être plus intéressés et concentrés par des travaux ludifiés que par ceux qui ne le sont pas. C'est un véritable levier de motivation qui laisse place à un levier de performance, en fait, puisque 85% des salariés se sentent plus productifs dans un environnement ludifié. Et alors, qu'est-ce qu'on peut rapatrier de l'univers du jeu vers les ressources humaines ? On l'a évoqué un petit peu juste avant, on a les scoreboards qui stimulent par la comparaison entre participants, on a les badges, les awards, ce qui tape sur la corde appartenance et statut social en entreprise, on a le bon vieux système d'accumulation des points, qu'on connaît depuis l'enfance avec les fameux bons points, et puis on a besoin, et c'est heureux, d'une narration sensée et imprégnée de culture de l'entreprise pour fédérer autour d'un récit commun. Très bien, les bons points on connaît, effectivement. Alors, je ne résiste pas, vous commencez à me connaître, Alexia, à vous montrer des images un petit peu impressionnantes, ce sont celles d'une formation guimifiante autour d'une chirurgie du genou, en réalité virtuelle. Voyez comme la représentation des os, des tissus, des muscles est précise, tout comme les mouvements qui sont là aussi d'une rare réactivité. Le système de tâches qui s'affiche dynamiquement est très très utile. Bien entendu, vous pouvez être à plusieurs, vous le suggériez un petit peu avant dans l'émission. Et puis, bien sûr, la convocation comme la suggestion de dossiers comparables, connexes, pour aider à la réalisation de l'opération, devient un usage assez répandu. Juste un petit mot pour finir, je voudrais remercier l'école universitaire de management de Poitiers et Ghost Production pour toutes les images que nous avons pu voir ensemble. Merci infiniment Alexis Toulême, toujours aussi passionnant. Merci beaucoup, je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour. Et je suis avec Julien Coquineau, directeur marketing et communication de Serious Factory. Bonjour Alexa. Bonjour et merci d'être avec nous sur les plateaux de Tech RH. Alors, Serious Factory, on imagine que vous proposez des Serious Games, forcément. Entre autres. Alors justement, j'aimerais savoir quelle est la différence entre les simulateurs, le business game, les Serious Games, la gamification ? J'avais posé cette question un petit peu plus à nos premiers invités, mais j'aimerais bien avoir la réponse de Serious Factory. Effectivement, on peut mettre sous le chapeau de Learning Games de manière générale énormément de sous-courants. Les Serious Games, les Business Games et du Market Game, il y a tout un tas d'appellations. Les jeux de santé aussi, dont on vient de parler. Nous, notre spécialité chez Serious Factory, ce sont les simulateurs d'entraînement. Donc, on va immerger les apprenants dans des environnements réalistes, gamifiés, immersifs, où ils pourront développer des compétences dont ils ont besoin, que ce soit en matière de soft skills ou en matière de hard skills, en fonction des objectifs de l'entreprise. Alors, quand vous dites plonger dans une réalité, c'est quoi ? C'est de la réalité augmentée, virtuelle, mixte ? Vous êtes dans quel type de technologie ? Lorsque nous, on va parler d'immersion, on ne va pas nécessairement se focaliser sur la réalité virtuelle, qui est en effet une technologie immersive de l'apprentissage. On va parler d'immersion en incluant différents types de sollicitations de l'apprenant, donc des éléments audiovisuels, une musique, des bruitages vraisemblables par rapport à l'environnement dans lequel est l'apprenant. Et tous ces éléments, finalement, graphiques, audio, de spatialisation, des environnements 360 degrés, mais pas forcément en réalité virtuelle. Tout ça va contribuer à immerger l'apprenant dans son expérience pédagogique et donc va accentuer la rétention. Et si on couple ça avec des éléments de gamification et de narration, comme vous disiez juste avant, finalement, on obtient un engagement et une rétention des savoirs acquis supérieurs sur la durée. Alors, vous êtes à la fois une agence spécialisée et un éditeur de logiciels. Tout à fait. Historiquement, on est une agence, effectivement, de Serious Game et de Digital Learning. On a développé des projets sur mesure pour différentes entreprises. Et puis, en 2016, on a effectué un pivot vers l'édition de logiciels. On a développé le logiciel VTS Editor qui permet de créer des simulations d'entraînement, immersives, gamifiées, sans avoir de compétences techniques ou graphiques. Alors, j'allais justement y venir. Est-ce qu'il faut être un ingénieur pédagogique pour utiliser VTS Editor ? Il faut avoir des compétences en pédagogie de manière à créer des contenus qui sont adaptés aux apprenants. Néanmoins, on n'est pas obligé d'avoir des compétences graphiques ou en développement. On est sur du no-code pur. D'accord. Donc, véritablement, vous démarrez avec une banque de personnages, une banque de décors. Vous pouvez importer très facilement vos propres décors. Et puis ensuite, créer votre scénario pédagogique à travers la narration, des éléments d'immersion et des éléments de gamification. Et c'est finalement ces trois piliers d'engagement que vous allez construire avec cette solution auteur de création de services. Quel type d'entreprise on appelle à vos services ? Très variés. Aujourd'hui, la formation est présente dans toutes les entreprises. On peut autant travailler dans le secteur du luxe que le secteur de la santé. que de la construction. Un récent projet qu'on a finalisé avec VTS Editor, c'est pour le client Colas, avec lequel on a travaillé sur un projet figital. D'accord. Donc, on parlait de blended learning juste avant. Il y a une dimension digitale, mais qui est intégrée dans un environnement palpable. D'accord. Et donc, voilà. Effectivement, l'idée, c'est qu'on peut être présent dans différents secteurs d'activité. Le point commun de tout ça, c'est finalement la recherche de la simulation, la recherche d'un environnement qui est plutôt réaliste et qui favorise le storytelling en formation. Donc, la simulation plutôt pour une formation continue ou plutôt sur un onboarding pour tester les candidats ? On peut travailler les deux aspects. On a travaillé pour des entreprises comme EasyJet ou BasicFit sur des onboarding. D'accord. où on va développer des soft skills à l'image de transformation commerciale, entretien de collaborateurs, vraiment très divers et variés. Donc, on touche vraiment l'ensemble du spectre des métiers RH, à la fois onboarding, offboarding, formation. Alors, ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Oui. On est ici pour parler des nouveaux usages, donc je vais vous challenger un petit peu. Sachant qu'on va quand même venir sur un aspect, c'est le EduMarketGame. Oui. Que vous faites pour plutôt des cabinets de conseils. Ça, c'est quand même plutôt récent. Tout à fait, oui. Ça a deux ans, pour nous, en tout cas. Il y a effectivement une grosse tendance à passer par des formations digitales pour développer des compétences qui sont plus orientées business ou sujets sociétaux. Oui. Donc, effectivement, on est amené à travailler avec des grands cabinets de conseils autour de Serious Games qui vont traiter de transformation digitale agile ou lancement de produits digitales ou physiques sur un marché. D'accord. Et ça, effectivement, c'est très intéressant parce qu'on a l'opportunité, finalement, de coupler différents types de méthodologie pédagogique, à la fois quelque chose de très immersif avec des personnages, des codes virtuels et puis, en même temps, quelque chose qui est un peu plus traditionnel, a priori, dans l'approche. Mais le mélange des deux, cet e-learning et cet immersive learning va créer quelque chose d'assez inédit et de très, très intéressant pour les grandes entreprises. Est-ce que vous pensez que le rôle du formateur dans l'avenir va changer ? Parce qu'on est en train de dire que le e-learning est en train de changer ce métier, voire même de le faire disparaître. Finalement, si on arrive à créer des simulateurs, des mises en situation, tout dans le monde virtuel, quelle est la place de l'enseignant ? Je pense que la place de l'enseignant est cruciale et restera cruciale. Si on parle d'agilité, il s'agit de s'adapter aux besoins des organisations, aux besoins des apprenants et il n'y a pas une formule toute faite. Donc, je pense que notre proposition de valeur est très intéressante et très importante dans un écosystème global et avoir, on parlait de mentors virtuels, mais avoir de véritables mentors et des formateurs, formatrices dont c'est le métier et qui sont en mesure d'accompagner ces dispositifs pédagogiques, ça, ça ne va pas changer. Et après, ce qu'on y mettra, à la fois du e-learning, de la simulation, du serious game, du market game, tout dépend de l'objectif pédagogique et des besoins de l'entreprise à un instant T. Donc, tout ça doit fonctionner en synergie et on croit beaucoup plus à une approche blended learning qu'à une approche full simulateur ou full digital. Alors, et on parle aussi de classe inversée, est-ce qu'on peut imaginer que dans quelques années, on puisse demander à l'apprenant d'apprendre et d'aller vers la formation tout seul dans un monde virtuel et puis, finalement, l'enseignant, il resterait dans son rôle d'humain juste pour répondre aux quelques questions que l'apprenant aurait fait dans sa formation en solo, j'ai envie de dire ? Oui, je pense que là aussi, c'est une question de nuance. Je pense que la classe renversée et la classe inversée sont des concepts exceptionnels qui permettent d'impliquer les étudiants et de les rendre acteurs, finalement, de leur parcours scolaire. Néanmoins, le rôle de l'enseignant est extrêmement important parce que c'est ce qui va permettre de faire le lien, c'est ce qui va permettre de valider ce qu'on aura acquis en tant qu'étudiant de notre côté. Vous n'imaginez pas une automatisation des validations des acquis ? Je ne l'espère pas, en tout cas. On peut tout imaginer, mais je ne l'espère pas. J'espère qu'on gardera cette dimension humaine et mélanger le digital avec le présentiel et avec de véritables formateurs et enseignants. Je ne peux pas vous laisser partir sans parler de métavers. Avec plaisir. Forcément, on s'imagine que Serious Factory est en avance par rapport aux autres éditeurs de logiciels dans le milieu de la headtech. Est-ce que c'est vrai ou pas ? On en parle beaucoup. Vous disiez que c'est une conversation qui est un peu sur la table depuis quelques mois. Ça fait de nombreuses années qu'on en parle, mais c'est seulement depuis décembre que c'est sur le devant de la scène. C'est dans la logique de ce qu'on fait. On est focussé sur l'innovation pédagogique. C'est ce sur quoi on travaille depuis 15 ans. Donc, bien sûr que le métavers a toute sa place dans nos réflexions et dans notre roadmap pour les années à venir. C'est ce qu'on doit vous souhaiter pour les années à venir ? C'est vers ça ? Si on doit vous souhaiter quelque chose pour les nouveaux usages 2023-2024 pour Serious Factory, c'est plutôt dans le métavers ? De toujours proposer des solutions, en tout cas adaptées aux besoins des apprenants et des choses qui apportent la vraie valeur à la formation. Voilà, c'est bien. Vous revenez à l'humain. C'est le plus important, je pense. C'est la base. Après, tout le reste, c'est des accessoires et on travaille activement dessus, en tout cas, pour proposer ça. Merci infiniment pour ce mot de la fin. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission dans TechRH. Merci beaucoup. Merci. BFM Business TechRH